...d'indifférence C'est comme un cri de témoignage Message d'amour à l'endistance Un avion déchiré le poids Remporte quelque chose de loin Au signal dans ta mémoire Tourne la page, tourne la page Tourne la page Tourne la page Bonjour, allô, 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 venez, venez, venez Oh! C'est important un public, hein? Eh, ils sont sans forme! C'est important un public! Ah, c'est bien! Eh! Il n'y a plus place que d'arriver à présenter des choses Puis ça tombe fou! Mais il y a de l'ambiance! Eh, Jean-Pierre, c'est la première fois que je fais l'émission Je suis assez excité! Ton émission, c'est vrai! C'est la première fois qu'il est? Mais oui, c'est la première fois! Quand tu t'es dit comment est-ce qu'il est, Jean-Pierre? Ah, Jean-Pierre, il est bien époux, hein? Non, 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 simplement que moi, je veux savoir, tourne la page, c'est pas tourne la page, c'est tourno la page, c'est un canzone italiano! Oui, c'est italiano, mais en 36! C'est qu'est-ce que c'est le machin de truc, là? Oui, oui, c'est en disque laser, en maxi 45 tours, puis en petite cassette aussi, on a fait une petite cassette, je ne sais pas! Voilà, c'est en disque conventionnel! Je veux-tu que vous avez un tourne-disque à poignée chez vous, encore un machin? Ah, c'est un maxi 45! Oui, c'est un maxi 45! Oui, c'est un maxi 45! Les gens pensent que c'est un album, mais l'album s'en vient, on est en train de le... Ah, c'est écrit sur maxi 45! Et ça se vend beaucoup moins cher qu'un 33 tours! Et vous avez la version laser, ici! Oui! Absolument splendide! C'est tout nouveau, c'est notre premier... Ben oui, notre première histoire! Toujours en train de dire les petits simards! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les petits simards, d'aller faire des disques en Italie? Ça a été fait en Italie? Oui, ça a été fait en Italie... Et pourquoi? Pourquoi? Parce que là-bas, c'était de rencontrer premièrement, de créer un premier contact avec un grand compositeur qui s'appelle... Jean-Paul II Romano Musumara Non, malheureusement, il n'était pas là pour nous recevoir! C'était pas libre pour écrire Jean-Paul II C'est ça! Mais c'est parce qu'on sait que pour essayer de percer en France, c'est très important d'avoir un bon auteur-compositeur! Oui, mais il y en a ici des... Il y en a ici plusieurs! D'ailleurs, on est en train de préparer l'album et vous allez être surpris de voir les intervenants assez spéciaux qui vont participer à la réalisation de cet album-là côté texte, bien sûr! L'arbrement a été fait en Italie aussi? Oui, en Italie! On a été fait en Italie! Ah, c'est ça! Mais la prochaine micro-sion, les tracks vont être faits en Italie et les voies vont être faites à Moren Heights! Oui! Pas loin de Sainte-Adèle, hein! Oui! Pas loin de Sainte-Adèle, hein! Pas loin de Sainte-Adèle! Pas loin de Sainte-Adèle! Vous allez me parler de Sainte-Adèle tout à l'heure! Il faut qu'on passe une publicité, là! Bien sûr! Il faut qu'on passe une publicité et puis après la publicité, mesdames, messieurs, Nathalie Simard et puis René Simard! À tout de suite! Vous êtes toujours, mon cher Simard, poignet avec des moineaux, hein! Un oiseau s'envole, l'oiseau et ainsi de suite! Oui, c'est ça! Mon histoire est remplie d'animaux! C'est bien! Non, c'est bien! On avait commencé à parler de Sainte-Adèle. On vous voit beaucoup dans la région de Sainte-Adèle, mademoiselle Nathalie, et on s'interroge à savoir si vos parents sont au courant de vous rentrer tard le soir. Et on veut savoir le nom de cette heureuse émise, cette fiancée. Avez-vous une photo? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas de photo, mais ce que je peux dire de lui, c'est qu'il est très gentil. Il est beau, je le trouve beau, mais je pense que l'important, c'est la beauté intérieure. Ah, vous allez voir en dedans! Vous allez voir en dedans! Mon Dieu! Chez nous, on est bien profonds! Jean-Pierre, changez-en de conversation, j'ai un petit cadeau pour toi. Bon, et je vous laisse... Non, mais ici, c'est gratuit, hein? C'est très important. Tu regarderas le sec qu'on va t'envoyer ici. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est ça? Tu l'as-tu, là? C'est un joyeux sport! Oh, c'est beau! Jean-Pierre, Jean-Pierre, je vais te dire quelque chose. Oui, il a laissé des petits cadeaux, mais ce que je voulais te dire, là, c'est que si tu le veux pas, je veux que personne ne me fasse mal. Parce que moi, j'adore les animaux, et je voulais juste te souhaiter joyeux sport quand on fera ce joli petit lapin. Parce que sans chance, je vais le retourner chez mes amis Yogi. Hé, j'ai d'autres cadeaux pour toi! Non, 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 écoute! Ouais, je vais avoir des... t'arrives du Japon! Oui, j'arrive du Japon, mais je dois te dire que... T'es-tu un tyrannie ou une petite tyrannie? Non, je vais en prendre bien soin. Alors, sais-tu qu'est-ce que Guy Cloutier a pensé à toi quand tu es allé à Paris, mon cher? Oui, il a pensé à toi, sais-tu pourquoi? Parce que ça arrive, des fois, que t'as des petits soupes intimes, pis t'as besoin de sous-verts. Alors, je t'ai apporté, pour ta connexion, des sous-verts avec la photo de Guy Cloutier dans le fond, ok? Pis avec un petit macaron de Guy Cloutier. On veut le voir dans le gros plan, quelque part. Oui, bien sûr. Parce que moi, je suis pogné avec le lapin, là. Une ou l'autre, bon. Ça, c'est le sous-vert. Le sous-vert? Ok. Vous allez être obligé d'endurer ça. Vous allez être obligé d'endurer ça, moi. Ok. Ouais. Alors, c'est pour toi, mon cher Jean-Pierre. Moi, avec la fierté, bien sûr. Parce que t'es allé là-bas sur les ailes d'Air Canada, bien sûr. Est-ce que je... Mon Dieu, tu n'avais pas des frances! Est-ce que je suis obligé d'accepter ces monstres curiosités-là? Mais oui! Ah! Tu ne fais pas de peine à Guy. Il s'aime assez, Guy, là-dessus. Non, je ne lui ferais pas de peine. On va plutôt l'inviter, lui. Je lui ai demandé où il prend ça. C'est Kétenry, là. C'est parfait. Surtout dans ce côté-là. C'est magnifique. Mettez votre verre en verre. C'est parfait. Deux secondes. Un mot du Japon, René. Les Japonais et les Japonaises ont gardé un bon souvenir de toi. Ça fait 20 fois que tu vas au Japon. Non, non. Pas 20 fois. Ça fait... Je suis allée il y a 2-3 semaines. C'était ma neuvième fois. Et puis, ça a été vraiment de renouer connaissance avec un public que je n'avais pas vu depuis 4 ans. Mais ils sont gentils, ils se rappellent de moi. J'ai participé à une émission qui regroupait les plus grands succès d'il y a 10-15 ans passés. Alors, j'ai été parmi ces gens-là et j'ai chanté la chanson qui m'a permis de remporter le festival de Tokyo en japonais et en français qui s'appelait Midori Ilonoyane, La maison au toit vert. Vous chantez en japonais, mon cher. Ça ne vous embête pas si je lui demande de chanter une petite chanson. Je ne veux vraiment pas te prendre au dépourvu. Non, du tout. Je veux vous chanter. Un petit bout de chanson en japonais et là, tu me diras ce que ça veut dire après. Parce que tu peux me raconter. Non, non, mais je sais à peu près l'idée générale. Ça, c'est l'histoire d'un enfant, son père et sa mère sont séparés. Mais c'est très triste comme histoire. Est-ce que tu parles japonais, Ronin? Je m'exprime très peu en japonais. Les gens oublient que ce bonhomme-là est allé au Japon la première fois. Tu avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans? Oui, 13 ans. On a fait des tournées aussi du nord au sud. On a eu beaucoup de plaisir et c'est un peuple extraordinaire. Il y a beaucoup à apprendre. Ce que j'aime chez toi, c'est le front. Tu es allé faire une émission de télévision à Marie ou Squad Marie, de l'Atlantique au Pacifique, à Vancouver, ne sachant pas parler anglais. Ton premier invité était Peter Justinov. Je ne comprends pas comment tu fais. Non, c'est vrai. Tu as du front, un enfant de menande. Non, mais j'étais quand même les mains mouillées. Tu es inconscient ou tu as du front? Je suis peut-être un peu inconscient, mais ça m'aide, ça m'aide. Mon inconscience m'aide beaucoup. Mais disons, il reste une chose que rencontrer un homme aussi grand, soit-il côté réputation, et de le voir aussi simple, cela facilite la tâche grandement mon cher. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, il ne faut pas s'en faire avec ça. Je viens me placer, je suis jeune. Oui, oui, bien sûr. Ça va passer, ça. Je ne veux pas couper la parole à ce petit frère. Il faudrait qu'on parle de, j'ai une petite note, comment ça s'appelle? Diapro. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, Diapro? Vous vous mêlez de ça? Oui, c'est pour le diabète. Je suis présidente d'une équipe de baseball pour les enfants, les jeunes. Ça s'appelle les Diapro. L'équipe de baseball s'appelle les Diapro. C'est des jeunes qui jouent au baseball. Et puis, ils vont faire beaucoup de parties de baseball pendant la saison d'été. Et puis, c'est pour amasser des fonds pour, bon, trouver des... Comment vous êtes sensibilisée au diabète? Bien, premièrement, il y a la petite fille de Guy qui est diabétique. Oui, Guy Coutier qui est votre gérant, dont on a les photos partout. Oui, c'est ça. Si vous voulez, vous voulez, vous écrivez ici, on va vous les envoyer. Et il y a ma mère aussi qui est diabétique, et c'est pas juste pour ça aussi. Je pense que c'est une maladie qu'on a tendance à oublier quelques fois, puis qu'on se dit, ah ben... Oui, on dit c'est pas grave parce qu'ils vivent. Oui, mais c'est quand même assez... c'est deux injections par jour, c'est beaucoup de choses. C'est un régime alimentaire très, très, très sévère. Et puis, c'est ça. Moi, je suis présidente du diabète. Et puis, le lancement va se faire lors d'un match des expos le 17 mai, je crois. Et puis, moi, je serai là avec les jeunes. Et il y a une petite chanson qui a rapport à ça, la chanson qu'on va entendre. Ben oui, c'est ça, ça s'appelle « Ce qu'on fait pour un autre ». Et ça a été écrit, ça a été composé quand même ? Ça n'a pas été écrit exprès pour ça, mais ça se prête bien à cette occasion-là. Mme Zélecimard, vous avez des yeux magnifiques, Mme Zélecimard. Oh, merci. Parfait. Est-ce qu'on peut l'entendre, cette petite... Vous êtes prêts, M. Guy Saint-Ange? Bon, ben allez vous installer. Faites pas peur à mon lapin. Attention, mesdames, messieurs, Nathalie Simard, mesdames et messieurs. Nathalie Simard. Quand on a un copain qui connaît des ennuis, Quand on a un copain qui est dans le pétrin, Il doit pouvoir au moins compter sur notre appui, Nous savoir près de lui et en cas de besoin. Il faut l'aider, lui donner un coup de pouce. Il faut l'aider, venir à sa rescousse. Ce qu'on fait pour un an, n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un an, nous sera rendu. Ce qu'on fait pour un an, n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre, on sera rendu. Ce qu'on fait pour un autre, on sera rendu. Quand on a un ami qui a grand problème, Quand on a un ami qui a le cœur en paix, Qu'il soit grand ou petit, la douleur est la même. Qu'il soit grand ou petit, qu'il a besoin qu'on l'aime Il faut l'aider, lui donner un coup de pouce Il faut l'aider, venir à sa rescousse Ce qu'on fait pour un an, n'est jamais perdu Ce qu'on fait pour un an, nous sera rendu Ce qu'on fait pour un an, n'est jamais perdu Ce qu'on fait pour un autre, nous sera rendu Un jour ou l'autre, ce qu'on fait pour un an N'est jamais perdu, ce qu'on fait pour un an Il sera rendu, ce qu'on fait pour un an N'est jamais perdu, ce qu'on fait pour un an Il sera rendu, un jour ou l'autre En soirée, Marie-Hélène Pérez C'est la super-bonte IGA dans tous les supermarchés IGA Heureusement, pendant la publicité, je me suis fait voler mes sous-verts Malheureusement, il me reste encore un petit macaron de Cloutier Oh, je vais vous vendre ça pas cher, madame Si vous voulez venir chercher Une petite correction sur une date qu'on a donnée tout à l'heure Nathalie disait le 17 mai C'est le 17 avril, le match des expos pour Diapro C'est bien le 17 avril et non le 17 mai Mesdames, messieurs, voici un homme Voici un homme que tout le monde adore Enfin, non, 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 non Non, 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 n'êtes pas dessus, attendez, attendez Vous cherchez un homme Un homme que tout le monde adore Un homme que tout le monde aime Enfin, un homme que tout le monde connaît Mesdames, messieurs, voici monsieur Michel Chartres Allons, monsieur Chartres Venez vous asseoir Venez vous asseoir C'est parce qu'on sait jamais C'est le bord que vous penchez un peu parce que vous êtes gentil avec les artistes, mais vous êtes en affaires aussi, alors je veux vous rappeler que le cœur est à gauche. Mon portefeuille aussi? On va pisser à droite, mais le cœur est à gauche. Généralement, l'endroit bâtisse est à droite qu'on voit là. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Mais où est-ce qu'elle est, la belle Nathalie, que je voulais embrasser? Moi, je vous ai vu l'embrasser tantôt, puis là, elle est partie. Sachant qu'un satire allait se pointer sur ce plateau. Quand je l'ai connue, elles vont être sur mes genoux, mais là, elle ne veut plus. Comment va la santé, M. Chartrand? Moi, les vieux, on est stables, nous autres, les vieux. Oui, on est aussi ennuyant que la politique. Vous n'êtes pas vieux. Je suis ravi. Mettez-les-donc, mettez-les-donc. Je ne peux pas mettre ça par-dessus mon costard. Non, ôtez votre veston, mettez ça. Puis mon microphone. Pendant la publicité, M. Je vais le mettre. Je vous en prie, je ne veux pas vous forcer. Si ce n'est pas votre cas, je veux dire, si vous n'avez pas cette tendance-là, je ne veux pas vous forcer. Non seulement j'ai cette tendance-là, mais je suis également gaucher. Pas gaucher, mais gaucher. C'est parfait. Moi, je suis à la fois honoré et intimidé par votre visite, M. Chartrand, parce que des fois, je regarde des entrevues que vous faites à la télévision. Maud Dieu, vous parlez fort. Vous sortez des gros mots. Hein? Moi? Ça, chère de poudre, j'ai dit... Moi, non, non, je leur dis, un homme intelligent, qui a des choses intelligentes à dire, n'a pas besoin de sacrer. Mais il ne m'écoute pas. Je vous ai entendu avec mon copain, mon grain. Vous lui avez vraiment donné la claque, hein? Ben non, on était tranquille. Pourquoi, pourquoi, M. Chartrand, les gens vous adorent vraiment ou, si vous permettez, ils vous haïssent au bout? Pourquoi il n'y a pas de milieu? Vous en connaissez qui m'haïssent? Le gars qui m'a mis en prison 15 fois, il est mort. Vous l'avez, vous l'avez... Ils ont fait une statue. Vous l'avez... Moi, je disais, il est correct. Il dit, je suis contre les syndicats. Si vous me faites des grèches, je vais vous mettre en prison. Puis alors, ça a donné que je me trouvais sur des lignes de piquetage, souvent. Je m'a mis en prison une quinzaine de fois. Puis là, j'ai été, quand j'ai vu son monument, je voulais aller pisser dessus, mais c'était un biseau dans le bas, là. Alors, il a fallu que je le prenne à la brasse-corps pour pisser dessus. Tu vois, c'est le gars qui m'a réphotographié pendant que j'embrassais à Duplessis, je veux dire. Ils ont pensé à tout, hein? C'est vrai, tu regarderas la brasse, le socle, il est tout en biseau. Tu peux pas tenir là-dessus à moi de le prendre à... M. Chartrand, il est pas nécessaire de faire ça. Déjà, les pigeons s'en chargent depuis un petit bout de temps. Les pigeons vont les nourrir, oui. Je veux savoir, M. Chartrand, comment vous êtes devenu un syndicaliste, mais pas comme les autres, vraiment un syndicaliste. Non, non, vous êtes vraiment enragé. Vous acceptez pas, vous acceptez pas, M. Chartrand, qui a un boss. Est-ce que ça vous embête que quand vous vous couchez le soir, le bon Dieu vous parle et dit, c'est moi, le boss Chartrand? Parce que c'est lui, le boss. Je m'endors avant qu'il me dise ça. Vous voulez vraiment pas lui parler, hein? J'ai la conscience en bête. Non, je m'endors vite. Comment c'est-vous? Comment vous êtes devenu un syndicaliste? Pourquoi vous vous penchez sur... Je vais vous faire secours, par exemple. Vers l'âge de 18 ans, je suis allé en Abitibi avec des colons, des gars qui étaient en chômage à Montréal. J'en ai vu à peu près 19 empoisonnés avec l'eau de la rivière d'Évée, c'est près d'Amos, là. Sous les auspices d'une colonie de l'ordre des Ormeaux, sous les auspices du ministère de la colonisation d'un gouvernement catholique et français. Il y en a trois qui sont morts en Abitibi, des gens qui allaient pour gagner leur vie, là. Je suis revenu un peu en colère. Là, j'ai dit, c'est pas les Anglais pis les Juifs qui massacrent les Québécois francophones pis les Canadiens français. C'est des bandits de politiciens, pis ça a pas changé, ça, c'était en 38, on est en 88, c'est encore la même maudite affaire dans les usines pis un peu partout. Ici, la ventilation marche pas, ici, comme dans trois édifices publics de la province. Ils économisent sur l'entrée d'air pur pour pas la réchauffer, pis ils recyclent la marde. M. Chartrand, quand vous dites, il y a un six, ce que vous venez de dire. Oui. Ben, l'air vicié, mon cher. Est-ce que vous parlez de nos émissions qu'on passe en reprise? Ah, non, non. Ah, non, non. Non, non, je trouve que vous faites un bon travail. Vous, vous avez travaillé pour la chanson française, pis il y a quand les gens s'en occupaient pas beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai également beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour les artistes. C'est important, les artistes dans une société. C'est des créateurs, ça. C'est mieux que des politiciens. Pis des universitaires qui ont l'esprit sclérosé. C'est les artistes qui peuvent avancer les affaires. Mais là, ils sont pas mal tranquilles. C'est pour ça que je vous emporte un chandail pour parler de la gauche un peu. Je vais le mettre. Là, ils sont tranquilles parce que les artistes sont supposés... Ils ont l'air en avant de leur temps, mais Varese, ils disent, ils sont de leur temps. C'est le monde qui est en arrière un peu. J'aimerais vous entendre parler de votre carrière d'artiste. Parce que... Ah, ben oui, j'ai fait ça. Parce que M. Chartrand a fait de la comédie musicale. C'est pour ça que j'accepte de venir, parce que normalement, c'est juste les gens du spectacle qui doivent venir ici. Moi, je suis pas un gars de spectacle. C'est un gars de travail différent. Même dans votre poste officiel, vous êtes un gars de spectacle. J'ai joué dans une pièce de Guéon, Gilles ou Lecin, malgré lui, quand j'étais au collège, puis je faisais le possédé du démon. Ça, ça vous ressente. Ça, ça vous ressente. Abra, cadabra, abra, cadabra, 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 cadabra. Puis là, je tombais dans un puits, puis il y a un gars qui faisait péter de la fumée. Après ça, j'ai eu un autre rôle dans un autre pièce, je sais pas laquelle. J'étais un esclave blanc. J'avais une phrase à dire, j'ai pensé tout de même. Mais ça, ça s'est pas terminé là, parce que... Ah non, j'ai joué dans un opéra bouffe, ici. Le conte Bibinoff. Le conte Babinoff? Bibinoff. Ah oui, puis il y avait un chien piquinois, puis tout ce que tu veux. Dans votre cas, c'est plutôt Pipinoff depuis le début. Il y avait une chanson, je peux vous la chanter, si vous voulez. Ah oui, vous voulez que la chanson... Dérangez-vous pas, musiciens, vous serez pas payants supplémentaires, alors je vais m'arranger tout seul. Je vais vous chanter ça. Faisons silence, Mars, on s'embruit, voici la nuit, ayons l'oreille ouverte, pour qu'à la moindre alerte, l'on doit prudence et vigilance. Les petits enfants, les petits enfants aient des chants de silence, grand-papa, chants de silence. Dans le même paquet de petits enfants. Il y avait sept enfants. Et sept enfants, avec combien de petits enfants? Non, non, ma femme a eu sept enfants. C'est pas moi qui l'ai eu. C'est-à-dire, nous, on le sait jamais. C'est toujours les femmes. Nous, on le sait jamais. C'est bon. Il y avait un Français qui avait demandé ça à Mme Smith. Il dit, si mon père a eu douze enfants, il vit avec la même femme. C'est bon, ça. Mais vous oubliez une partie importante de votre carrière artistique. Vous avez joué dans les deux femmes en or. Ah oui, je faisais un juge. Puis là, les juges, je voulais pas me laisser rentrer dans le palais de justice. Pourquoi, monsieur? Ben là, le producteur, c'était Claude Fournier. Oui, c'était Claude qui était là. Oui, oui, c'était Claude. Et puis, il leur dit, il dit, il parlera pas. Chant qu'il parlera pas? Là, j'avais la grippe. J'avais l'air fou, mon cher. J'ai dit, je veux pas y aller. Je peux pas. Puis c'est pas mon métier. Puis laisse-moi tranquille. Alors, cher, il m'a envoyé chercher. J'avais la grippe. C'est rare que j'ai la grippe. En tout cas. Puis là, j'étais tout de travers. Puis je prenais mes lunettes. Puis j'avais un appareil pour entendre. Puis j'ai dit, en tout cas, là, j'ai dit son baratin. Puis j'ai dit, si c'est pas assez bien, va te chercher un vrai acteur parce que c'est le plus niaiseux que je peux avoir l'air. Mais vous avez quand même un certain respect pour les juges, pour l'autorité. Ah, j'ai tout le monde, ça, dans ma famille. Il y en a des parents de ma femme qui étaient juges. Son grand-père, son père, son frère. Un jour, Jacques Normand m'a dit, c'est pas des parents. J'ai dit, t'es malade. Si on est pas parent avec sa femme, et qui est-ce qu'on est parent? C'est sûr. Il me disait que c'était pas parent. Ma femme était de son avis. Pourvu qu'elle compte, mon avis, elle est toujours contente. M. Chartrand, il faut vivre. On va passer une publicité. Après la publicité, on va revient. Oui. Vous ne quittez pas, mesdames, messieurs. On revient avec M. Chartrand dans quelques secondes.